Je veux quelqu'un, vous savez, le pasteur Alphonse est mon co-ministre, comment vous dites co-co ? Il va lire pour moi. 2 Corinthians 10, verset 3 au verset 6. Gloire à Dieu! Amen! De Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 6. Je vais vous lire la parole de Dieu dans la version du semeur. Amen! Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capable de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que notre obéissance sera entière. Amen! Amen! Encore! Dans les paroles de vie. On dit paroles de vie. Qui a paroles de vie là s'il vous plaît? Même si c'est numérique, donne. Non, non. Les paroles de vie numériques là. Permettez qu'on reste old school. Alléluia. La Bible c'est un livre qu'on tient. Qui a souvent la couleur même noire. Donc permettez que nous restions de l'ancienne école. De Corinthiens chapitre 10 du verset 3 au verset 6. Paroles de vie. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant nous ne luttons pas de façon humaine. Non, les armes qui nous cèdent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais la force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Amen. Alléluia. Every trade has its tools. Every trade has its tools. Tout métier, merci. Tout métier a ses outils. The teacher has chalk, pen, pencil, books. L'enseignant a de la craie, il a des crayons, il a des biques, il a des livres. Il a un tableau. Ou alors les enseignants modernes ont un écran. Et il a un rétro-projecteur. Et il a sa télécommande. Ça dépend si tu es encore au 19e siècle ou bien si tu es déjà au 22e siècle. Tout métier a ses outils. L'un des vecteurs du succès dans tout métier, c'est la maîtrise des outils. La maîtrise des outils. Dans le domaine de la guerre, tout soldat qui veut être efficace devrait avoir ses armes. Et l'un des vecteurs d'efficacité pour un soldat, c'est la maîtrise de son arme. Tout musicien a ses instruments, ou son instrument, ou ses instruments. Et l'un des vecteurs du succès de tout musicien, c'est la maîtrise de son instrument. Tout médecin a ses équipements. Et l'un des vecteurs qui déterminent l'efficacité médicale, c'est l'utilisation de l'équipement médicale. C'est l'habileté à manipuler les équipements médicaux. Si tu ne sais pas comment lire la tension artérielle, comment te servir d'un stéthoscope, ou de tout autre instrument médical, ton efficacité est très limitée. Ton efficacité sera très limitée. Nous avons certains équipements qui nous ont été donnés dans notre Hope Clinique, mais nos médecins ne savaient pas comment s'en servir. Donc on a continué à se servir des anciens instruments mécaniques. Non, on a continué à muscler, muscler, faire exercer le muscler. Un des docteurs médicaux qui venait pour les campagnes n'avaient pas à utiliser cet instrument. Il l'a posé pour travailler, et c'est sûr que le travail était tellement facile et efficace. Jusqu'à ce qu'un médecin qui est venu pour une de nos campagnes médicales soit arrivé, qui connaissait utiliser cet instrument, et il l'a mis en marche, et subitement l'a alimenté, et tout de suite le travail est devenu tellement efficace. Tout le métier a ses outils. Tout soldat a ses armes. Tout musicien a ses instruments. Tout le métier a ses équipements. Tout le métier a ses équipements.